Et bonjour mesdits, on va se faire le débrief de ce Rennes OGC Nice Et pour commencer, j'ai envie de te dire Bravo les gars, reste jusqu'à la deuxième mi-temps parce que Je vais en dire des choses, mais je vais me réserver pour la deuxième mi-temps Donc déjà pour commencer, bien évidemment, bonne année à tous, que de bonnes choses J'ai envie de te dire, ce ne sera pas avec l'OGC Nice malheureusement cette année Donc essaye à ta guise de te mettre bien tout seul, évidemment On n'oublie pas le partenariat avec Aloura Choc qui est toujours d'actualité Et qui est prolongé pour cette année 2023 J'ai l'honneur de pouvoir prolonger ce partenariat avec cette marque 100% mi-çoise Qui est en train de plus en plus de s'exposer sur le littoral Au niveau de Nice, qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur Au niveau de la production, de l'imprimerie, tout ça Voilà, je t'invite vraiment à aller dans ma description pour aller sur ce site Et tu bénéficies de 10% avec mon code promo TONY SAGIE Avant de commencer, je vais chercher des bits Juste, de l'encre, de l'encre, de l'encre On va vraiment, tu vas aller voir déjà dans notre vidéo Et c'est quelque chose de l'encre Donc c'est un point de vue Comme ici, il est plus loin Il est plus loin, 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 il est plus loin mais tu as le bon buteur c'est le cadeau au fil de l'année une écharpe j'ai des choses à dire le débrief sera pas long bon bref début de match un présent au pressing offensif ça permute ça combine ça montre directement l'intensité qu'ils vont mettre dans ce match avec cette équipe là qui est très compétitive et très offensif Nice joue de son côté très bas est accueillé dans ses 18 derniers mètres comme contre lance on récupère le ballon et on le perd aussitôt la punition est très rapide but de Martin Terrier à la 6ème minute sur un contre rapide moi ce que je comprends pas sur ce but c'est que tu as quand même 3 défenseurs centraux au départ de l'action et tu n'en as aucun qui est capable d'être aligné en fonction des attaquants 3 défenseurs centraux qui sont hyper passifs sur l'action et comment tu peux laisser venir Amin Weary dans ton dos aussi facilement qu'il puisse mettre une espèce de talonnette une espèce de déviation pour qu'au final il y a un petit cafouillage un petit peu dans la défense on est cafouilleux dans tout le match de toute façon et Martin Terrier va mettre son but clairement dans ce match on n'y arrive pas on est très bas on n'a aucune récupération et encore une fois on va devoir jouer dans la réaction on va devoir subir et s'adapter au jeu rené chose qu'on n'arrive pas à faire depuis ce début de saison c'est à dire que quand on est rené on n'arrive pas à s'adapter la seule réaction au décennie ça va venir de Roi par Côte on va mettre de super frappe et de parmi nous sur la barre et c'est la seule occasion la seule réaction avant d'en laisser l'un de l'un de l'un hors jeu heureusement qu'il est hors jeu et encore une fois parce que le Roi c'est encore plus grave donc on va devoir faire c'est normal plus fort c'est le Roi c'est encore plus grave sur une perte de balle et une contre-attaque rapide de renne perte de balle à la fronte de notre contre-pandre au final ce deuxième but qui est finalement hors jeu tu te dis ouais ça va peut-être créer un petit peu d'électrochoc au niveau de l'équipe tu vois l'intensité est en train de monter dans le match et effectivement ça prendra du temps c'est que c'est que c'est que le roi magnifique un de Roi barclay au moment d'arrivée archi battue va venir faire égaliser le gilet à ce niveau là tu commences à dire ouais putain rose barclay le patin le couffin c'est un monstre machin et tout ça commence à sucer un petit peu tu vois c'est normal il a marqué il a égalisé ça commence à sucer mais après c'est néant l'équipe qui reprend le même la même intensité le même niveau de go caron d'égalisé donc malgré le but de Rose Barclay en fait tu vas remarquer encore la fébrilité technique du gym le manque de mouvement le fond de jeu inexistant c'est quand même assez incroyable de voir le nombre de rené aux abords des 25 mètres niçois c'est incroyable de voir ce nombre là sur un centre ils sont minimum 5 joueurs qui peuvent prétendre à la réception du ballon prendre sur un centre niçois quand quand Melvin Barbe arrive à faire un centre correct prend le nombre de niçois qui peuvent prétendre être à la réception du ballon je sais tu vois pas mes yeux c'est perturbant mais c'est pas grave c'est quand même assez impressionnant le problème c'est que il faut essayer d'instaurer un espèce de rapport de force à la récupération du ballon utiliser la profondeur du terrain et la profondeur des attaquants pour essayer d'élargir le bloc défensifreiné il n'y a pas de la place il y a de la place pour se créer de la profondeur sur le fond de l'attaque mais il n'y a rien qui se passe faire un effort aussi parce que quand on n'a pas la possession de balle à un moment donné essayer de mettre un petit peu du pressing être un petit peu plus proche du porteur du ballon et arrêter d'être passif et d'être dans l'attente de pouvoir récupérer la balle voilà j'ai envie de te dire c'est simple c'est pas compliqué pourtant ça paraît je ne sais pas moi je me suis dit ce match on va se réveiller tu vois on va passer un bon début d'année on va rester invaincu on n'a pas été resté invaincu longtemps tu vois une grosse pensée par contre pour Martin Terrier au niveau de sa blessure parce que franchement son cri m'a glacé le sang c'était très très dur de voir Martin Terrier dans cette souffrance sachant le talent du joueur bon après ça n'empêche pas même si le joueur est bidon c'est cette détresse qu'il avait dans les yeux et dans ses cris c'est j'espère un très très bon rétablissement en espérant que ce ne soit pas très grave mais je pense que c'est fou quand même aussi du côté René la lenteur de l'arrivée des médecins avec la cilière tu comprends qu'au niveau de ses cris tu comprends que de toute façon il ne va pas se relever le mec c'est impossible c'est impossible donc vraiment un gros rétablissement à Martin Terrier parce que c'était très très dur de voir ces images là donc vraiment Martin Terrier j'espère que tu vas revenir très fort et que la blessure sera très très peu grave mais j'ai très très peur en bref techniquement c'est dur offensivement c'est fantomatique on va te dire où sont Pépé où sont la Borde que fait le milieu de terrain niçois pour essayer de faire monter un petit peu ce bloc Melvin Bard le Roquin je suis obligé de t'appeler le Roquin au bout d'un moment je ne sais pas mais le jour où tu joueras bien je t'appellerai par ton nom et ton prénom mais là je vais taper le Roquin des centres sérieux comment comment mais même avec les tibias péronnées péter je fais de meilleurs centres que toi sur 6 centres que tu peux faire c'est 9 centres où il y a des guin où tu trouves des guin c'est incroyable je pense que sur ce mercato aussi mis à part le fait qu'on n'alimente pas nos attaquants il va falloir trouver un attaquant de profondeur qui est capable d'aller chercher des ballons et qui est capable de les réceptionner et surtout de trouver des solutions offensives c'est tout le travail je vais te faire une vidéo sur le mercato évidemment j'en suis obligé ça mange à yeux guère mais bon il faut le faire et là les gars on arrive sur la deuxième mi-temps la pépite la pépite de ce débrief parce que je me suis dit quand même tu rentres au vestiaire tu es à un contre un tu es à un partout tu as réussi à tenir tête au René tu te dis bronca dans les vestiaires Lucien Favre va se réveiller parce que lui aussi à un moment donné il va falloir qu'il se réveille un petit peu mais il n'y a pas que lui il va falloir qu'il se réveille et il y en a d'autres aussi et là tu te dis c'est pas possible de te faire pire ben si si on est ouais je sais j'ai mis un maillot dégueulasse on est l'OGC Nice en fait dans ce match dans cette deuxième mi-temps notamment serait-il possible pour les joueurs de faire une relance propre et précise serait-il possible de pouvoir récupérer le ballon plus haut pour tenter une ébauche offensive serait-il possible de pouvoir aligner plus de 3 voire allez maximum si tu es royal 4 passes d'affilée est-ce qu'il serait possible d'être plus près du porteur du ballon attends attends j'ai envie de te dire est-ce qu'il serait juste possible de jouer un football simple et basique je ne te demande pas de jouer un football champagne comme le 31 décembre ce n'est pas nécessaire juste simple en fait tranquille 2-3 passes tu récupères le ballon la défense est montée propre des sorties autoritaires du gardien pour assurer la défense non parce que jouer à 11 dans les 16 mètres 50 de ton camp et pour moi ce n'est pas possible essayer de trouver les capacités de ne pas être passif et de ne pas être en retard sur le porteur du ballon enfin les gars ce n'est pas du football de jouer à 11 dans ton camp je ne sais pas on n'est pas c'est pas du badminton les gars ce n'est pas du big bang à un moment donné c'est un sport de contact il faut y aller il faut rentrer dans les gars il faut rentrer dans le jeu non parce que à un moment donné je ne sais pas je me dis je me trompe à un moment donné mais sucer Ross Barclay et dire qu'on arrive à tenir tête à un top 1 de Ligue 1 moi ça ne me suffit pas moi ça ne me suffit pas en tout cas je bande de pas tu vois ça fait un moment que je n'ai pas le barreau mais juste même sans bander je demande juste au moins ne serait-ce essayer d'avoir une demi-mole tu vois ça serait déjà pas mal non parce que palmarès des joueurs de l'OGC Nice actuellement j'ai envie de te dire on est certifié sur Instagram le reste sans baller de couilles non parce que concrètement on va se le dire on va se le dire Thuram est en difficulté dans ce dispositif de jeu de Lucien Favre il n'arrive pas à s'imposer la board grâce à lui tu joues à 10 contre 11 voilà Pébé perd la majorité de ses duels et il n'est pas capable de faire la différence contrairement à Lens tu vois offensivement on ne propose rien mis à part les deux frappes de Barclay il n'y a plus rien tu joues clairement à l'envers et à croire que pendant la traite les gars ne se sont pas entraînés ensemble et n'ont pas joué ensemble pendant la préparation à la reprise du championnat donc rien eux de leur côté ils continuent à pousser ils poussent ils poussent ils poussent ils n'ont pas la finition jusqu'à jusqu'à la fin du match par contre si nous dépasser le rang central et faire une frappe ce n'est pas cible d'une amende on est les plus riches du monde on est amorphe comme ce n'est pas permis moi je te le dis le 31 décembre il y en a ils n'ont pas bu que de la 100p ils n'ont pas bu que de la 100p je te le dis même le perforas il est plus efficace que nos joueurs si tu le mets sur le terrain non mais je ne sais pas appelez-moi la patrouille ou je ne sais pas qui mais là c'est dur sur ce match il est dur franchement on se prend le deuxième but mais j'ai envie de te dire c'est juste logique parce que ressortir du Roison Park avec un résultat d'un partout c'était plus qu'un braquage c'était plus qu'un braquage mais plus sérieusement au delà de ça en vrai nos joueurs ils ne sont pas tout blanc ils ne sont clairement pas tout blanc depuis un certain temps déjà ils ne sont pas tout blanc mais depuis un certain temps aussi le bord n'est pas tout blanc non plus ils ont du sang sur les mains aussi tu vois et maintenant je te le dis je le crois et j'y pense de plus en plus Ineos ne nous fera pas rêver voilà les amis c'est la fin de ce débrief je suis même plus étonné du score que peut faire que peut faire mon équipe le score que peut faire nos joueurs j'ai envie de te dire j'attends très rapidement la fin de cette saison mais n'oublions pas n'oublions pas que cette année il y a 4 équipes qui décent moins les deux sur ce ciao viva la bailleta et l'exemple c'est la fin